Bonsoir. D'autres pensent que cette fois-ci n'est pas comme les autres et qu'elle est plutôt le résultat d'improvisations d'apprentis sorciers qui, en tentant de réguler le marché et d'imposer certaines règles administratives, fiscales tout particulièrement, ont déséquilibré tout le système. D'autres pensent aussi que c'est de la rétention de certains produits exercés par de gros spéculateurs pour faire monter les prix qui a provoqué cette crise. D'autres, enfin, ne craignent pas de suggérer que ce sont des pénuries provoquées par un clan du régime, comme cela a été le cas en octobre 88, pour susciter de la colère et aggraver un climat social déjà très lourd, une sorte de complot concourté au sein du régime pour faire sortir le Hérak de son caractère pacifique. En tout cas, en tout état de cause, l'un dans l'autre. Et quelles que soient les raisons profondes de cette flambée des prix et de ces pénuries, y compris celles des liquidités dans les guichets de la poste et des banques, le principal responsable est tout désigné. C'est cette impérissie d'un régime qui ne peut ni s'amender, ni s'améliorer, ni encore moins réparer ses propres dégâts. Tout ce qu'il sait faire est d'aggraver la situation, de compliquer ce qui était déjà compliqué et de rajouter de l'essence sur le feu, au point où le mieux qu'il puisse faire est de ne rien faire et de laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Dans un pays où exiger seulement des commerçants qu'ils établissent des factures est un véritable blasphème. Dans un pays où, malgré le retour insensé à la planche à billets, il y a une pénurie de liquidités, de monnaies. Dans un pays où le principal producteur d'huile déclare publiquement qu'il est en surstock au moment où la pénurie d'huile est sur le point de provoquer des émeutes. Ce à quoi nous assistons et qui affecte très gravement le pouvoir d'achat, non seulement des catégories sociales les plus fragilisées, mais aussi toute la classe moyenne, une crise qui perturbe non moins gravement la quiétude publique, qui dérange la sérénité et la spiritualité censées distinguer le mois sacré du Ramadan, une situation qui risque de provoquer une explosion de colère populaire n'est pas un défi pour les pouvoirs publics qui nous ont de toute façon toujours habitués à leur carence et à leur incapacité à faire face aux situations de ce genre. Non, c'est un défi à tout le Hérak, à cet esprit qui règne au sein de la société algérienne depuis le 22 février 2019, cette solidarité sans faille, cette fraternité, cette disposition au pacifisme. Le Hérak est mis devant le défi de pouvoir se prendre en charge, en plus que de se mettre à la hauteur du Ramadan, moi censé être celui de la sobriété, de la fraternité, de l'entraide. C'est la combinaison heureuse de la révolution, de la solidarité, de l'esprit ramadanesque et de l'intelligence politique qui fera échouer toutes les tentatives de faire dégénérer le Hérak et le transformer en émeute, en mouvement de colère. Quelle belle réaction à l'improvisation, à l'incompétence et à la subversion qu'un Hérak solidaire et fraternel, sobre et où les valeurs de justice sont à la hauteur de la haute conscience politique d'un peuple qui s'est éveillé à sa propre dignité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ... ...